Générique 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 Aller de retour sur le plateau de l'MTV pour cette journée 100% Sarthe et je suis accompagné de Véronique Rivron. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors vous êtes notre partenaire principale sur cette journée avec le Conseil Général que vous représentez bien évidemment pour qu'on parcourt ce beau territoire de la Sarthe. Alors vous le savez on a commencé ce matin à 10h à découvrir chaque pays les uns après les autres. Les 5 pays sarthois. On va parler pendant une heure ensemble de la Sarthe et du pays du Mans tout de suite qu'on va parcourir, qu'on va continuer de parcourir avec Olivier Kéméner qui est sur le terrain aujourd'hui en direct en Sarthe et puis avec Pascal Boulon qui est aussi passé voir des lieux évidemment vivants en Sarthe. Il y aura la grande maison et comme moi, il y aura les fondeurs d'Antoigné. Voilà des lieux qu'on découvre ou qu'on redécouvre grâce à cette émission aujourd'hui. Véronique Rivron si vous le voulez bien, est-ce qu'on peut faire un petit panel pour commencer du tourisme en Sarthe, des chiffres du tourisme en Sarthe ? Est-ce que le tourisme est important en Sarthe par rapport à nos voisins par exemple ? Eh bien écoutez, le tourisme est très important en Sarthe et Jean-Marie Jevaux et mes collègues l'ont reconnu puisque nous avons créé une agence Sarthe Développement dans laquelle nous avons mis les deux activités économiques et le tourisme car c'est une activité économique à temps plein. C'est-à-dire que nous avons 25 000 emplois directs et indirects, 1,3 milliard de chiffres d'affaires et de retombées économiques. Donc c'est pour vous dire que ça irradie tout le territoire. Quand un camping s'installe, vous avez le boucher, le boulanger qui va travailler tout l'été. Quand vous avez des bases de loisirs, vous allez avoir des gens qui vont faire du cheval, qui vont faire des excursions. Donc c'est des activités économiques. Et bien évidemment, tout le territoire sartois irrigué par les cinq pays permet de dynamiser et d'attirer les touristes en Sarthe. C'est des touristes qui font des courts séjours mais on a augmenté le temps de séjour. On était à environ 2,5 de nuitée. Nous sommes pratiquement à 3,5 de nuitée. Donc nous augmentons le temps de présence dans notre territoire. – Qu'est-ce qui fait que du coup le territoire sartois devient attractif ? C'est vrai qu'il y a des départements où quand il y a la mer, quand il y a des choses très évidentes, on se dit voilà, c'est pour ça qu'on vient. Qu'est-ce qui fait qu'on vient en Sarthe, aujourd'hui, passer ces deux jours et demi ou ces trois jours ? – Alors c'est une moyenne. Donc il y en a qui restent une semaine, il y en a qui restent un mois même. Eh bien ce que l'on offre, c'est que d'abord on n'est pas loin de Paris, à une heure de Paris. On offre un territoire divers et varié parce que nous avons au nord de la montagne, au sud des viticulteurs, mais c'est des pays d'art et d'histoire. Et surtout nous avons la nature. Et nous avons la nature avec une ville-chef-lieu qui est centrale, très peu éloignée des points de la Sarthe, avec l'échimère qui anime l'été et qui irradie. Et puis nous avons aussi des événements importants. – Voilà, les grands événements sont des points d'appel, j'imagine, importants ? – Alors on a eu l'Assemblée Générale du Comité Régional du Tourisme et Mme Saramito a reconnu que le point d'appel, même pour les Pays-de-la-Loire, c'était le Mans. Le Mans, c'est la ville la plus connue au monde grâce à sa course des 24 heures. – C'est vrai que le Mans, du coup, est une porte d'entrée très importante par cet événement qui est les 24 heures. Parce que là, pour le coup, vraiment, à l'autre bout du monde, c'est vrai que c'est incroyable. Vous pouvez être au Japon, vous pouvez être en Australie, vous pouvez être partout. Les gens ne situent rien en France, mais le Mans, ils peuvent vous dire où c'est. – Et oui, grâce à l'automobile. Et puis surtout, on a trois points d'ancrage quand même en France. Il y a Paris, il y a Bordeaux et il y a le Mans. Ce sont les trois villes importantes. Donc nous sommes la ville, une des villes les plus importantes de France pour attirer les touristes. – Et du coup, ça permet au département, je dirais, au global, de se faire connaître. – Alors on a aussi une tradition, les collectionneurs de voitures, on va avoir le Mans classique cette année, et bien ils se promènent dans le territoire, il y a des clubs de vieilles voitures. Donc il y a aussi l'attrait de la campagne avec le patrimoine et puis toute l'activité culturelle qui est proposée. Il y en a pour tous les âges. Vous avez des activités comme papéa pour les enfants, le zoo de la Flèche, mais vous avez aussi des petites cités de caractère, vous avez les châteaux, les manoirs. On est riche d'hiver et il fait bon vivre en Sarthe parce que nous avons des produits de terroir, nous avons la qualité de l'accueil. Donc nous attendons toujours les touristes. – Vous parliez de Sarthe Développement, quel est son rôle et comment ça s'articule avec justement les différents pays qu'on découvre aujourd'hui dans 100% Sarthe ? – Alors le Conseil Général soutient pratiquement tous les postes touristiques des pays avec une subvention annuelle qui permet d'avoir un délégué tourisme qui va mettre un peu en musique son territoire. Nous on a, l'intérêt c'est de unifier tous nos efforts et d'être un peu le chef de file en matière de développement, tout ce qu'on appelle le e-tourisme. Le e-tourisme c'est tout ce que vous avez dans vos tablettes, dans vos téléphones, dans vos recherches. Vous savez qu'aujourd'hui 85% des gens font des recherches sur internet, on va regarder les commentaires, on est maintenant lié dans le monde entier. Et évidemment si les Sarthois ne sont pas reliés, eh bien le tourisme passe à côté. Donc Sarthe Développement a développé une base de données qui est identique dans les 5 départements. Donc c'est vraiment une réussite. – Dans les 5 pays ? – Non, dans les 5 départements des pays de la Loire. – D'accord, carrément. – Cette base de données elle est la même, ce qui permet d'avoir les mêmes renseignements, que vous soyez en Sarthe, en Mayenne, mais aussi en Loire-Atlantique, en Vendée. – Ça permet des glissements d'un département à l'autre. – Et cette base de données va alimenter justement les pays pour permettre aux pays de mettre en lumière leurs acteurs. Donc on a réussi à avoir, si vous voulez, c'est un espèce de tuyau dans lequel il y a de l'information et chacun va retrouver l'information pour la mettre en avant et pour mettre ses qualités en avant. – Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le territoire justement, celui dont on parle. On va aller à la grande maison des Comois. Pascal Brulon y a rencontré Sébastien Gouillet. On revient dans un instant avec vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà, nous sommes en Pays-du-Mont maintenant, à Écomoins précisément, avec Sébastien Gouillet. Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le premier magistrat. Alors c'est pour ça qu'on a démarré sur une jolie image de la Nouvelle-Mairie. – Alors Nouvelle-Mairie, oui, depuis 1984 quand même. – Oui, 1984, d'accord, parce que là on montre l'ancienne, c'est pour ça. – Voilà, là nous sommes aussi en vis-à-vis de l'ancienne mairie qui elle, date du 19e pour sa réhabilitation, on va dire. – Vous êtes des spécialistes de la réhabilitation, on va le voir dans un instant, en découvrant un truc absolument extraordinaire. J'espère que je vous donne envie, à vous qui nous regardez, de nous suivre parce qu'on va découvrir la restauration de la grande maison. Alors l'alliance de la modernité et de la tradition, notamment en matière de patrimoine, c'est ce que vous savez déjà facilement faire à Écomoins. C'est le cas dans votre mairie actuelle ? – Alors effectivement, nous avons l'idée de réhabiliter le patrimoine quand c'est possible, parce qu'Écomoins a quand même un certain atout en matière de maison et de patrimoine immobilier. Donc plutôt que de créer des choses entièrement neuves, quand on le peut, on réhabilite. – Voilà, bon, vous réhabilitez, vous ouvrez des petits passages. Alors là, on va vous faire découvrir un passage qui est absolument d'abord charmant, tout nouveau, qui vous permet d'aller justement à la grande maison et à la bibliothèque. – Oui, alors ici, ça s'appelait un Pascarno et puis c'était un endroit pas très plaisant. Et donc, il y a à peu près un an, on a entamé la rénovation et la création de ce passage, donc en achetant le bâtiment ici, en ouvrant pour aller vers un nouveau parking et un site, on pourrait presque dire, nous sommes ici à l'entrée du vieil Écomoins. Écomoins, au XXIe siècle, vient de se créer un vieil Écomoins. C'est un petit peu ça. – Alors le vieil Écomoins, avec les vieilles pierres que vous êtes en train de re-amasser pour en faire un muret à droite de ce nouveau parking. – Oui, donc l'objectif, c'est de créer aussi du stationnement pour les besoins de nos commerces. Mais aussi, là, du coup, on dessert un bâtiment très ancien qu'on va découvrir, la bibliothèque municipale. Et on essaie de reconstruire des murs en pierre à l'identique de ce qu'il y avait avant parce que là, on a quand même rasé des murs en pierre et disons de joindre le fonctionnel à l'architectural et au touristique même. – Écomoins est riche, au bout du compte, en matière d'architecture parce que, effectivement, cette bibliothèque qui doit être du 18-19e est plutôt sympathique. Mais alors, elle a en vis-à-vis, voilà, l'œuvre du moment. Alors, du moment, et pourtant, elle date du 15e. – Oui, fin du 15e siècle, tout début du 16e. Donc, ce bâtiment qui s'appelle la Grand Maison, on ne sait pas vraiment ses origines, parce qu'on a peu de traces écrites. En tout cas, elle est là depuis très longtemps et beaucoup d'écoméens l'ont fréquenté puisque ça a été une école, une école privée et même une maison de charité au 19e siècle, suite à l'initiative des Sœurs d'Evron qui ont ici implanté cette structure d'accueil des nécessiteux et puis d'instruction des jeunes filles. Donc, il y avait vraiment une envie de voir ce site revivre sur écomoins parce que c'était à l'abandon depuis très longtemps, depuis 25 ans. – C'est un site ancien qui redevient fonctionnel et totalement fonctionnel, tout en préservant justement un cachet, ce cachet que vous allez découvrir avec une très très belle cheminée ici d'époque, monumentale. Évidemment, elle ne fonctionne plus, ça va sans dire. Vous avez osé aussi les couleurs. On va le voir à travers, d'ailleurs, on l'a vu déjà à travers la façade, on va le voir à travers les aménagements intérieurs qui sont à la fois et modernes et anciens. – Juste pour donner une idée de la démarche, les pavés qui sont au sol ont été retirés, c'était ceux qui étaient présents, ils ont été retirés et nettoyés, réinstallés après l'installation d'un chauffage par le sol. Donc, on a conservé la tradition, on va dire. – Voilà, alors ici, il y a des personnes qui passent, ce sont évidemment les gens qui utilisent les services proposés par la maison médicale qui est installée. Mais il n'y a pas seulement un rôle de maison médicale qui est assigné à cet espace. – Comme on le voit, c'est une maison médicale un petit peu particulière, du coup, puisque le bâtiment a de très grands espaces et plein de petites surprises. Comme là, vous voyez, on a un passage qu'on a conservé et qui nous mène à la partie la plus ancienne, c'est-à-dire le premier accès dans l'ancien logis, cette tourelle. Et c'est cette tourelle qui fait qu'on peut dater la construction à la fin du XVe siècle, puisqu'elle est caractéristique des prémices de la Renaissance, fin XVe dans le Maine. Donc, on a restauré, vous voyez, la partie en bois, puis on a mis en valeur une cloche qu'on a redécouverte, qui confirme bien le caractère religieux de l'édifice à une certaine époque. Donc, on a mis en valeur cette cloche qui était cachée et qu'on a redécouverte pendant les travaux. Incroyable. Et puis, alors, magnifiquement, effectivement, mis en valeur. Et puis là, c'est la surprise. On va de surprise en surprise, en fait, avec ce bâtiment. Donc là, on est sous les combles. Voilà, on est sous les combles. Ce qui était un grenier, bon, en très, très, très mauvais état. L'idée était d'en faire une salle de réunion qui reste une salle municipale dans laquelle on peut organiser, pourquoi pas, des petits concerts de musique Renaissance. Nous avons déjà fait, au moment d'inauguration du bâtiment au mois de mars, une petite animation de ce style-là avec une compagnie de la région. Et ma foi, c'était très bien. On a une très bonne acoustique. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Vous allez voir, vous allez descendre avec nous. Et on va regarder, on va proposer à la caméra de regarder autour d'elle. Et notamment dans la descente de l'escalier que nous avons monté il y a un instant, à travers une petite ouverture, vous y découvrez quelque chose d'absolument charmant. Bon, j'imagine que ce n'est pas toujours simple d'organiser ce type de restauration, chacun ayant sa propre idée de la manière de le faire. Alors, bon, l'idée, c'est-à-dire que les élus, quand ils mettent ce genre de bâtiment dans les mains d'un architecte professionnel, sont un petit peu dépossédés. Ils donnent leurs orientations, leurs envies. Mais c'est vrai qu'on a fait confiance à l'architecte. Et puis aussi à l'architecte des bâtiments de France, qui nous a guidés aussi dans cette démarche. Ça nous a un petit peu ralenti dans notre projet. Parce que le projet aurait pu être fini bien plus tôt que l'année 2014. Et on a pris le temps, justement, pour faire cette réalisation, je dirais, irréprochable. Alors, vous allez voir, cette pièce que vous avez aperçue tout à l'heure, de la chambre... En fait, c'était la chambre de la mer supérieure, c'est ça ? Oui, en fait, juste au-dessus de nous, là où il y a maintenant l'escalier et l'ascenseur, c'était la chambre de la mer supérieure. Donc, il y avait une vue sur cette chapelle. Donc, petite, mais ma foi, très intéressante. On a conservé les pavés, d'ailleurs. Alors, l'hôtel n'est pas d'origine, en revanche. Non, non, non. Mais enfin, bon, là, on est dans les années 1840. On pense que c'est le même architecte, ou en tout cas les mêmes intervenants, que ceux qui ont réalisé l'église des Comois, que tout le monde connaît bien. Oui, et qu'on a aperçu tout à l'heure, au début de cette rencontre. Alors, on va maintenant, pour terminer cette petite déambulation dans les Comois, découvrir la façade avant de ce bâtiment, assez exceptionnel. Donc, vous disiez, vous aviez travaillé avec les monuments de France. Les municipalités successives s'étaient posé la question de savoir, d'ailleurs, si elles allaient le faire inscrire aux monuments d'historique. Oui, alors, il y avait l'idée d'une inscription aux monuments historiques, il y a longtemps, pour essayer aussi d'avoir des subventions et des aides, parce que ce genre d'opération est quand même relativement coûteuse. Ça n'a jamais abouti, parce que le bâtiment avait été trop transformé à travers les époques. Il a accueilli une exploitation agricole au XVIIIe siècle, et peut-être un peu avant aussi. Donc, il y a eu des ajouts au XVIIIe, donc elle avait vraiment un aspect qui ne permettait pas le classement. Donc, les projets ont été retardés. L'idée d'y mettre une maison médicale, je dirais, a permis de faire le projet enfin, parce que si on en était resté un aspect purement culturel, au jour d'aujourd'hui, vous savez les difficultés des collectivités locales, il faut joindre l'utile à l'agréable. Juste pour terminer, alors l'agréable, c'est clairement l'esthétique, la couleur. Est-ce qu'un jour, ce bâtiment a été de cette couleur ou pas ? Ah, tout à fait. Donc, les sables rouges sont les sables de la région des Comois. Ça a été avec l'entreprise, je pense qu'on peut dire le nom, l'entreprise Lefebvre, une démarche, et l'architecte des bâtiments de France, et M. Delaroux, l'architecte, vraiment, de réutiliser les couleurs locales. Elle a été à une époque, pas forcément dans ce ton-là précisément, mais dans les rouges, tout à fait. Merci M. le maire. Voilà, à découvrir un petit joyau, c'est dans les Comois. Si vous n'avez pas tout compris, vous vous arrêtez, vous garez place. Et puis, vous vous baladez, vous découvrez, comme partout ailleurs en Sartre d'ailleurs, de très belles choses. A tout à l'heure, un peu plus loin, dans le pays du monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Allez, on est 100% Sartre, voilà, je suis toujours avec Véronique Rivron, et on a été rejoint par Jean-Claude Boulard, président du Pays du Mans, ça tombe bien parce que c'est l'heure dans laquelle on parle du Pays du Mans. Bienvenue. – Bien sûr, merci. – Merci d'être avec nous. – Merci d'avoir invité. – On parlait il y a un instant avec Véronique Rivron de la Sarthe, mais aussi de l'importance de cette ville centrale qu'est le Mans, qui est un point important d'accroche pour ce territoire sartois. – Oui, parce qu'il est au milieu, tout simplement. Enfin, vous savez, sur la Révolution, ils ont fait les départements. Il ne faut pas qu'on les oublie comme les champs de proximité. Ils ont fait les départements en disant, il faut que dans la journée, à cheval, on passe à l'air et retour. Mais ça reste, même en voiture. Ah, pour aller faire une course au Mans, dans la matinée, ou l'après-midi, c'est bien pour tout le monde. Voilà, c'est pratique, tout simplement. – Bon. – Il y a eu un des aspects du… Pardon, vous vouliez dire quelque chose, Véronique ? – Non, non, mais j'étais tout à fait d'accord. – Eh bien oui, on en parlait juste avant. Si on vient sur ce pays du Mans, si on se centralise un petit peu dessus, il y a une chose justement qui est importante sur ce pays, c'est la ville-campagne. Ça, c'est très important. – La ville-nature et la complémentarité, espace rural, espace urbain. On a deux cantons qui sont classés cantons ruraux, le canton de Ballon et le canton des Gomois, qui se sont ajoutés aux dix cantons de l'agglomération. Mais je crois qu'il y a vraiment un message pour l'ensemble de la France. Aujourd'hui, peut-être en Lozère, en Corrèze, au département de Montaigne, je pense que là, le monde rural doit encore exister. Mais dans la plupart de nos départements, ceux qui peuplent aujourd'hui ce qu'on appelle l'espace rural, ce sont des urbains. Le monde paysan, j'ai souvent, dans une petite commune que je connais bien, il y a plus de salariés de la ville du Mans que de paysans dans la commune. Et donc, il faut qu'on prenne la mesure de l'étalement. Il y a un étalement urbain. Les gens de culture urbaine, d'origine urbaine, ont été souvent vivre un peu plus loin, parce que c'était moins cher, parce qu'ils avaient envie aussi, bon, de nature. Mais ils ont donné les services de la ville. Et donc, nous, notre idée, c'est qu'il faut répondre en termes de mobilité, en termes d'organisation des transports, en termes d'offres culturelles et mises en réseau, à cette sorte d'unité profonde qui existe aujourd'hui de la population. – Parce que c'est quand même, plus spécifiquement, ce n'est pas toutes les villes comme ça. Le Mans a quand même cette particularité d'avoir des gens qui se sont mis autour sur ce territoire. – Pareil, vous avez, mais même, vous allez autour de ma mère, autour de la fierté. Prenons un exemple, on parle beaucoup de la démographie des villes. La ville de la fierté a perdu un petit peu de population. Tout autour de la fierté, les villages ont augmenté. Et Sablé a perdu un peu de population. Et tout autour de Sablé, les villages ont augmenté. Non, non, la flèche, on a exactement la même. – C'est la même. – Même ma mère, avec Alençon, le massif de Perseigne. Bon, si les villages du massif de Perseigne ont vu leur population augmenter, ce n'est pas le monde rural lui-même qui est augmenté. C'est que les gens d'Alençon, les gens de ma mère sont venus y habiter. Non, non, c'est un phénomène qui n'est pas simplement proprement, c'est propre à tout le département. – Bon, alors on parlait et on parle de ce qu'on peut faire en Sarthe, on parle de culture, on parle de patrimoine. Qu'est-ce qu'on pourrait noter, M. Boulard, comme zone, comme lieu spécifique dans ce pays du Mans qu'on pourrait sortir du lot ? – Oui, vous avez d'abord là, ce qui joue un rôle dans tout le département, qui est la cité Plantagenet, qui est un lieu très très fort. Il y a bien sûr le circuit des 24 heures, le musée des 24 heures, la nature. Et puis il y a un projet qu'on pousse avec beaucoup de raison, qui est la Sarthe, la rivière. Et là, on a un vrai enjeu, à la fois d'animation dans le Mans, le port, on va probablement, je vous donne un scoop, on essaye d'étudier si on pouvait tirer le feu d'artifice à l'île-aux-planches cette année. Ce n'est pas encore complètement, mais regardez, vous voyez, ramener en plein cœur de la ville, le cœur de la rivière, une grande manifestation. Donc cette idée de prise de conscience que la rivière, on ne la regardait pas beaucoup, parce qu'il y avait la muraille, donc on vivait à l'intérieur des murailles. La rivière, bon, c'était... On s'intéresse à quel étadry, sûr, dans le lieu de vie, il y a quelques temps. Oui, mais bon, on l'avait un peu oublié. Les lavoirs, les tadrilles, le chanvre pour la Sarthe, qui était une activité extrêmement... Moi, j'ai effectivement fait des toilettes quand j'étais petit, de chanvre. Et puis alors, l'idée qu'a Véronique, il faut qu'elle en parle, sur le vélo, parce que c'est une vraie idée. Alors le vélo, on a repéré qu'il y avait la vélocénie, et il y avait la Loire à vélo. La Loire à vélo, c'est 800 000 visiteurs par an. Il faut savoir qu'un touriste vélo dépense plus, c'est-à-dire environ 79 euros, alors qu'un touriste normal dépense 50 euros par jour. Donc c'est un enjeu économique, et puis c'est un enjeu de territoire. Donc on a fléché tout avec la région, parce qu'on travaille vraiment avec la région des Pays-de-la-Loire, en harmonie sur ce sujet. Et donc on peut faire le Mont-Saint-Michel et rejoindre la Loire à vélo ou les Châteaux de la Loire. Donc vous avez maintenant, qui va être balisé, qui va être inauguré au mois de juin par Jean-Marie Jevaux, avec des RIS. Donc on va commencer par le Sud-Loire, du côté de la Flèche, le Lude, puisque là il y a des sites propres, c'est-à-dire dans lesquels on peut aller avec ses enfants sans voiture. Et après on a balisé. C'est un travail très long, puisque c'est un travail avec tous les maires. Tous les maires ont validé les cheminements des vélos, dans les routes sur lesquelles il y a moins de véhicules possibles. Et on va arriver au Mans. Alors là on a un projet avec le boulevard Nature, pour pouvoir contourner tout le tour du Mans. Ça avance bien, on a encore des kilomètres. Mais c'est un projet sur lequel... Et ensuite on remonte dans le Nord-Sarthe. Et dans le Nord-Sarthe vous avez deux circuits, un vers les Alpes-Mansennes, un vers Mamers, qui rejoignent. Donc on va pouvoir aller à vélo, du Mont-Saint-Michel, sur les bords de la Loire. C'est très important. On continue de en parler en quelques instants, si vous voulez bien Jean-Claude Boulard et Véronique Rivron. On fait une petite pause de quelques minutes, et puis on revient pour parler du pays du Mans, et bien sûr de la Sarthe, dans 100% Sarthe, sur LMTV. A tout de suite. 100% Sarthe, 100% Saveur, avec les rillettes Albert Luissier. Avec le Conseil Général, vivez 100% Sarthe. Sous-titrage Société Radio-Canada